ce n'est pas la grande forme pour cindy le bon ce 20 juillet la mère célibataire de familles nombreuses la vie en xx elle a confié qu'elle avait l'est qu'est-il arrivé à la pauvre cindy le bon la mère célibataire de cet enfant une des participantes de la troisième saison de familles nombreuses la vie en xx elle a confié ses tracas sur instagram ce mardi 20 juillet la maman a posté deux photos qui montrent son visage un peu plus rouge et gonflé que d'habitude bonjour désolé je ne veux pas vous effrayer avec ma tête je ne sais pas si c'est vraiment une allergie au soleil mais j'ai les yeux boursouflés et rougis des plaques sur le corps et des démangeaisons a-t-elle confié à ses abonnés pas bon de vieillir pour mon cas dans les commentaires la mère de famille a précisé que les plaques sont très étendues ça s'étale partout même les jambes le ventre c'est horrible j'ai dormi à 4 heures du matin tellement ça démangeait si elle adore est déjà prévu d'aller consulter un médecin ce mercredi 21 juillet pour se faire prescrire des médicaments anti démangeaisons elle a demandé à ses abonnés s'il avait en attendant des remèdes naturels à lui proposer ils ne se sont pas fait prier pour lui conseiller d'étonnantes techniques demander des remèdes naturels sur les réseaux sociaux est souvent le meilleur moyen d'attirer les amateurs de thérapie dites alternatives le plus souvent sans le moindre fondement scientifique une abonnée de cindy le bon lui a par exemple conseillé d'aller voir un rebouteux si c'est une réaction au soleil essayez si vous connaissez quelqu'un qui enlève le feu ça marche bien lui a tant assuré d'autres ont assuré que le souci venait de son esprit arranger votre mental c'est un rejet de votre âme réagissez peut-être que vous devez soigner votre cerveau encombré de douleurs passagères vous avez été choqués de quelque chose a notamment reçu cindy le bon en commentaire des solutions pour la plupart très fantaisistes et pourquoi pas un bain avec du lait tiens auquel cindy le bon a pris le temps de répondre avec patience et politesse remerciant chaque abonné pour ses pistes elle a même appliqué une astuce d'une de ses fans en appliquant de l'aloe vera sur ses plaques si elle a senti un effet rafraîchissant celles-ci sont en revanche toujours là il faudra donc sans doute attendre de voir ce que le médecin en pense avant de tester autre chose courage plus qu'une nuit de démangeaisons à passer c'est que le médecin en fait c'est bon